Alors dans cette vidéo, on va calculer le volume d'un cube, donc un cube dans l'espace à trois dimensions. Donc je vais prendre par exemple un cube qui est défini par cet ensemble-là. Donc les valeurs de x vont varier entre 0 et disons 3. Les valeurs de y vont aller de 0 à 4. Y va de 0 à 4. Et puis z, la hauteur, ça va aller de 0 à 2, on va dire. Voilà. Alors bon, on va calculer le volume de ce cube-là, évidemment. Bon, je sais ce que tu es en train de te dire, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de multiplier les trois dimensions et puis on aura le volume du cube. Mais en fait, ce qu'on va faire ici, c'est calculer ce volume avec une triple intégrale. En fait, je prends ce cas simple parce que c'est une bonne manière de voir qu'est-ce que c'est qu'une triple intégrale, comment est-ce que c'est relié à une double intégrale. Et puis ensuite, on verra dans d'autres vidéos, on verra des cas un peu plus compliqués. Alors je vais commencer par dessiner ce volume. Donc je vais prendre des axes, je vais prendre un repère de l'espace. Ça, c'est l'axe des Z. Là, je vais dessiner l'axe des X. Voilà. Et puis l'axe des Y. Voilà. Alors ça, j'ai dit que ça, c'était Z. Ça, c'est X. L'axe des abscisses, là, c'est l'origine. Et puis ça, c'est l'axe des Y. Voilà. Alors X varie de 0 à 3. Donc on va graduer ça. Ça, c'est 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est la valeur 3. Et puis Y va de 0 à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 ici. Et puis Z va de 0 à 2. On va faire, voilà, 2. Alors je vais dessiner maintenant le cube. Donc je vais dessiner cette arête-là. Voilà. Celle-là. Ça, ce sont des arêtes qui vont être visibles. Alors maintenant, je vais dessiner cette arête-là. Donc de longueur 2, de hauteur 2. Et puis celle-là. Voilà. Comme ça. Là, j'en ai une autre de hauteur 2 qui va être visible aussi. Voilà. Et là, j'ai une arête. Alors je vais faire comme ça. Voilà. Alors ça, c'est le cube, le parallèle épipède, dont je vais essayer de calculer le volume. J'ai dit tout à l'heure un cube. Mais en fait, ce n'est pas un cube puisque les trois dimensions ne sont pas égales. C'est un parallèle épipède. Alors bon, on va le faire avec la technique de triple intégrale. Mais on peut déjà connaître le résultat. Comme ça, on verra si on s'est trompé ou pas. Puisque pour calculer le volume d'un parallèle épipède, il suffit de multiplier les trois dimensions. Donc ici, x, c'est 3. On mesure 3. Trois unités de longueur. Y mesure 4. Donc on va avoir 3 fois 4. Ça fait 12. Et puis la hauteur, c'est 2. Donc ça fera 24. Le volume, c'est 24. Alors on va le calculer avec une triple intégrale. Et en fait, on va raisonner exactement de la même manière que ce qu'on a fait dans le cas des doubles intégrales. Sauf qu'ici, on ne va pas prendre un petit élément de surface. On va prendre un petit élément de volume, donc un volume infinitésimal. Alors je vais le dessiner ici, par exemple. Donc voilà. Ça, c'est un élément de volume infinitésimal. Donc on peut nommer cette dimension. Là, ça, c'est une variation dans l'axe des y. Donc on va l'appeler dy. Cette dimension-là, c'est dx, parce que c'est une variation selon l'axe des x. Et puis la hauteur de notre cube, ici, c'est dz. Voilà. Du coup, ce parallèle épipède infinitésimal, je peux calculer son volume. Je vais le noter comme ça. C'est un volume infinitésimal. C'est le produit des trois dimensions. Donc c'est dx fois dy fois dz. Alors, si je veux calculer le volume, je peux faire exactement le même raisonnement que celui qu'on a fait dans les vidéos sur les intégrales doubles. En fait, je peux additionner ces cubes. En fait, je peux imaginer mon parallèle épipède rempli par tous ces petits parallèles épipèdes infinitésimaux. Et donc je vais faire la somme de tous ces petits volumes. Et ça va me donner, en fait, le volume total de mon parallèle épipède. Alors, je vais faire cette somme, mais je vais, comme d'habitude, le faire d'une manière ordonnée. Alors, je peux commencer, par exemple, par additionner tous les volumes en colonnes, comme si je les avais empilés, comme ça. Donc ça va me donner, en fait, le volume de cette colonne-là. Je vais dessiner comme ça. Voilà, ça va me donner le volume de cette colonne-là au-dessus de mon petit volume. Et voilà. Alors ça, ça correspond à faire une intégrale. Alors, je vais le faire. C'est l'intégrale. Alors, je vais prendre un code couleur. Ça va être l'intégrale. Alors, j'intègre, en fait, selon, dans la direction des x, des z, pardon. Donc, j'intègre de z à... Alors, la borne inférieure, c'est 0. Z va de 0 à 2. Donc, j'intègre pour z qui va de 0 à 2. Cette expression-là, que je vais réécrire, en fait, comme ça. Je vais d'abord, comme j'intègre par rapport à z, je vais d'abord écrire des z. Et puis, ensuite, je vais écrire les deux autres dimensions de mon cube infinitésimal. Voilà. Donc, ça, c'est exactement le volume de cette colonne. Alors, maintenant, je vais intégrer dans le sens des x, par exemple, ou des y. Je vais le faire dans le sens des x, puisque là, j'ai ma variable x ici. Donc, je vais additionner, en fait, dans ce sens-là. Je vais le faire avec une autre couleur, dans ce sens-là. Comme ça. Donc, je vais, en fait, obtenir une lamelle de mon volume, une lamelle épaissie de mon volume. Et ça, ça va correspondre à intégrer dans la direction des x. Donc, je vais avoir ici une intégrale de cette expression-là. Donc, ça va, c'est pour les valeurs de x qui vont de 0 à 3, dont j'intègre pour x qui va de 0, pardon, de 0 à 3. Cette expression-là. Et là, je vais prendre le vert pour ce dx. Voilà. Alors là, donc, je me retrouve avec le volume de cette lamelle, ici. Et puis, maintenant, je vais additionner ces lamelles dans le sens des y. Je peux prendre une autre couleur ici aussi. Je vais additionner ces lamelles dans le sens des y. Donc, je vais avoir, en fait, je vais faire des lamelles comme ça. Et ça, ça correspond à faire une intégration dans le sens selon y. Donc, je vais avoir ici une intégrale aussi. Et les valeurs de y. Alors, la borne inférieure, c'est 0, puisque y va de 0 jusqu'à 4. Donc, la borne inférieure, c'est 0 et la borne supérieure, c'est 4. Donc, j'intègre pour y qui va de 0 jusqu'à 4. Voilà. Donc là, je vais mettre ce dy en rouge pour qu'on voit bien à quoi ça correspond. Voilà. Ça, c'est l'expression en triple intégrale de ce volume-là. Et je peux facilement le calculer, puisque là, je vais d'abord devoir calculer cette intégrale-là. Donc, l'intégrale pour z qui va de 0 jusqu'à 2 de, en fait, c'est la fonction 1 qui est ici. Donc, je peux imaginer ici qu'on a la fonction constante 1. Donc, il faut que je trouve la primitive de 1 et que je la calcule entre les valeurs 2 et 0. Alors, ça, je vais le faire à côté. L'intégrale qui va de 0 à 2 pour z qui va de 0 à 2 de 1 des z. Donc, la primitive de 1, c'est z, que je vais calculer entre 0 et 2. Je vais évaluer ça entre 0 et 2. Donc, ça fait 2 moins 0, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc, cette expression-là, ici, c'est 2. Donc, finalement, je me retrouve avec ça. Donc, je vais réécrire l'expression. L'intégrale pour y qui va de 0 jusqu'à 4. De, après, j'ai l'intégrale pour x qui va de 0 jusqu'à 3. de cette expression-là. Alors, 2, c'est 2, fois dx fois dy. Fois dx fois dy. Voilà. Donc, là, en fait, on peut déjà remarquer une chose importante. C'est que là, on est ramené à une expression double intégrale. Donc, c'est le volume compris sous une surface. Et effectivement, là, on pourrait très bien imaginer que, ici, cette surface qui est là, je vais la colorier, la surface du dessus, c'est une fonction d'équation z égale f de x, y. Et dans ce cas-là, notre équation, c'est z égale f de x, y. Et en fait, c'est une fonction constante qui vaut toujours 2. Et donc, on pourrait, en fait, voir cette double intégrale comme l'intégrale de y pour y qui va de 0 jusqu'à 4 et x qui va de 0 jusqu'à 3 de la fonction f de x, y. dx, dy. Voilà. Donc, c'est tout à fait l'expression en double intégrale qu'on a vue dans les sections précédentes, dans les vidéos précédentes. Voilà. Alors, maintenant, je vais continuer mon calcul. Ici, je vais intégrer, je vais calculer cette partie-là, ici. Cette partie-là. Donc, je vais le faire ici. L'intégrale pour x qui va de 0 jusqu'à 3 de la fonction 2 en dx. Tout simplement, je vais calculer la primitive de 2. La primitive de 2, c'est 2x que je vais évaluer, du coup, entre 0 et 3. Donc, ça fait 2x3 moins 2x0. Donc, 2x3, ça fait 6. Donc, ça, là, j'ai 6. Donc, ça... Alors, je vais mettre des signes égales, quand même. Ça sera plus joli. Ça, c'est le volume. Ça, c'est le volume encore. Et là, je vais le réécrire ici. Donc, c'est l'intégrale, il me reste ça, l'intégrale pour y qui va de 0 jusqu'à 4 de cette expression-là que je viens de calculer. C'est 6. C'est 6. Et j'intègre ça par rapport à y. Voilà. Alors là, bon, tout est facile. Maintenant, c'est des intégrales simples. Donc, je vais le calculer directement ici. Il faut que je calcule la primitive de 6. La primitive de 6, c'est 6y. Ici, attention, la variable d'intégration, c'est y. Donc, maintenant, j'ai 6y que je dois évaluer entre 0 et 4. Entre 0 et 4. Donc, 6 fois 4, ça fait 24. Moins 6 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc, finalement, je trouve que mon volume, c'est 24. Et heureusement, puisqu'on sait que c'est la valeur qu'on devait trouver exprimée en unités de volume, par exemple des centimètres cubes ou des millimètres cubes ou bien des mètres cubes, voilà, ça sera 24 unités de volume, unités cubiques. Voilà. Alors, évidemment, la question que tu dois certainement te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Puisqu'on peut à la fois calculer très facilement, simplement en multipliant les trois dimensions, le volume de ce parallèle épipède-là. On a même des techniques plus simples, en double intégrale, pour calculer des volumes beaucoup plus compliqués que celui-ci. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait des triples intégrales ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Et en fait, la réponse, c'est que parfois, on ne cherche pas à calculer le volume. Mais, par exemple, en physique, on peut chercher à calculer la masse, la masse d'un solide de ce genre-là. Alors, évidemment, si ce solide est uniforme, on aura une densité qui sera partout la même. Donc, pour calculer la masse de ce solide, on aura donc la densité rho qui sera uniforme, et il suffira de multiplier ça par le volume total. Et ça, ça donnera la masse, la masse comme ça, voilà. Mais dans le cas d'un solide qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire, par exemple, d'un gaz, ou bien d'un solide qui est composé de différents matériaux, on a une densité qui n'est pas uniforme, qui va varier à l'intérieur du volume. Donc, en fait, on va avoir, alors je vais effacer ça, on va avoir une densité rho qui va varier en fonction de x, y et z. Donc, ça va être une fonction de x, y, z. Alors, cette lettre-là, c'est la lettre grecque rho qui, traditionnellement, dénote la densité en physique. Alors, là, je vais prendre un exemple pas trop compliqué. On va dire que la densité de ce solide, c'est x, y, z, le produit des trois dimensions. Alors, si je veux calculer la masse de ce petit parallèle épipède qui est ici, je vais tout simplement prendre la densité et la multiplier par le volume infinitésimal de ce parallèle épipède. Donc, ça va me donner, en fait, alors, la masse, je vais l'écrire comme ça, un petit élément de masse, du coup, ça va être rho de x, y, z fois le volume dv. Donc, fois dx, dy, dz. Je vais l'écrire comme ça, fois dx, dy, dz. Voilà, ça, c'est cohérent parce que la densité, c'est une grandeur qui va s'exprimer en unité de masse par unité de volume. et quand je multiplie par des unités de volume, j'obtiens effectivement des unités de masse. Donc, évidemment, il faut faire attention aux multiples et sous-multiples des unités qu'on utilise, mais en tout cas, les dimensions sont cohérentes. Donc, effectivement, si je fais ça, j'obtiens la masse de ce petit élément de volume qui est ici, de ce petit solide qui est là. Alors, ensuite, bon, ça, je vais l'écrire en remplaçant rho par son expression. Donc, c'est x, y, z fois dx, dy, dz. Alors, une petite remarque. Ici, j'ai écrit le volume comme ça, le volume dv, je l'ai écrit comme le produit des trois dimensions. Bon, ça, c'est parce que j'utilise ici des coordonnées cartésiennes. L'expression de ce volume sera différente si on utilise d'autres types de coordonnées comme des coordonnées polaires ou sphériques, voilà. Enfin, là, pour l'instant, on va continuer avec ces coordonnées cartésiennes. Et bon, bien sûr, ici, je peux intervertir l'ordre d'intégration, l'ordre de ces éléments-là. Ça, ça n'a pas d'importance, on a l'habitude de ça. Alors, si je veux effectivement calculer la masse de mon solide, en fait, je vais devoir additionner tous ces éléments de masse. Donc, en fait, je vais devoir faire une triple intégrale. Mais cette fois-ci, la fonction que je vais devoir intégrer, c'est celle-là, c'est la fonction x, y, z. Je vais devoir faire une triple intégrale, alors que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était qu'on avait intégré, on a fait une triple intégrale, mais de la fonction constante 1. Donc, voilà, ça va être un peu plus compliqué, mais en fait, tu vas voir, on fera ça dans la prochaine vidéo, parce que là, c'est un peu long, mais tu vas voir qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Le jeu, c'est vraiment de trouver des primitives et puis de faire attention aux ordres dans lesquels on trouve ces primitives, donc l'ordre dans lequel on fait les intégrations. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, donc à plus tard. Merci. 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 Merci.